Nous sommes le vendredi, je ne sais pas combien, je pense le 4, le 3, 4 juin, il est actuellement, je suis rouge, je suis rouge, je suis blouge, oh mon dieu, j'ai voulu tester liner mauve, j'aime beaucoup, sauf qu'en fait le problème c'est quand t'as le masque et ben comme ça tient pas l'eau et ben ça coule. Et j'ai testé aussi le gel pour les sourcils, c'est collant et brillant, je n'aime pas du tout donc je vais vite m'enlever ça. J'ai appris les sourcils. Ouais, ça permet de plaquer les sourcils mais genre ça est brillant et c'est collant encore, ça n'a pas séché, donc c'est chiant. Du coup il y a mon père qui m'a appelé tout à l'heure et il m'a dit ouais Elisa j'ai pas pu prendre tout ce qu'il fallait pour le balcon, j'ai rien pris etc, je lui dis bah écoute laisse tomber pour cette semaine, c'est pas grave. On fera ça au mois de septembre, on fera pas ça voilà cet été, en plus cet été bon on part donc on pourra pas vraiment en profiter. Puis on fera ça au mois de septembre, on aura un peu plus de temps. Rappelez-vous je vous avais montré dans une précédente vidéo le schéma du balcon, les plans du balcon avec ce que j'avais fait sur le site SketchUp. Je voulais faire ça en fait cet été pour mon balcon. Au final mon père m'a pu prendre tout le matériel qu'il fallait pour pouvoir faire le balcon parce qu'il faut vraiment beaucoup beaucoup de tasseaux et il y avait pas de disponibilité donc je vais pas faire le balcon je suis dégoûtée mais bon c'est un projet que je garde en tête, que je veux faire dans tous les cas. Et en fait j'ai réfléchi à un truc c'est que j'ai les palmiers et il faut à tout prix que j'aille chez mon père les déposer parce que ça va pas rester là pendant six mois. Je descends lundi quand même et je vais en même temps relooker mon meuble, mon meuble que j'ai pris de chez ma grand-mère donc s'il est à l'entrée il est marron. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin donc en gros je suis allée à l'Isais pour me faire rembourser d'une planche à la planche en tec que je vous avais montré que je trouvais super jolie. Mais en fait je l'ai lavé une première fois et elle s'est effritée totalement, il y avait des petits morceaux de copeaux de bois enfin c'était pas ouf quoi. Donc je suis allée à l'Isais pour me faire rembourser et il y avait Thomas, celui qui nous conseille à chaque fois, il est super gentil ce monsieur. Et j'ai pris alors une planche à découper comme ceci donc c'est pour les viandes en fait, c'est pour tout ce qui est antibactérien, machin du chouette donc c'est pour la viande. Il y a plusieurs tailles, elle est pas très chère en plus. J'ai pris ça et j'ai pris aussi un nouveau couteau pour mon copain. Donc c'est le même que celui qu'on a, je vais vous montrer. Donc c'est ça en fait que j'avais pris la dernière fois, c'est le global et là du coup on a pris le petit frère ou le petit enfant. Super bien, enfin moi je préfère couper avec ce genre de choses pour les champignons, les petites choses comme ça parce qu'à chaque fois que je prenais ça, j'avais peur de me couper parce que vraiment ça, ça coupe de ouf. En fait c'est juste pour qu'il me fasse à manger. Vous voyez la technique ou pas ? Là en fait c'est parce que j'aime bien déjà de base les beaux couteaux et en plus j'aime bien quand ça coupe bien. Enfin là c'est mes deux cadeaux d'anniversaire. Noël anniversaire. Ouais, donc prochain Noël tu m'achètes un troisième. Un troisième. Moi ça me dérange pas, du moment que tu me fais à bouffer et moi ça me va. J'ai acheté des pots comme ça, c'est des pots pour les spaghettis. Ça coûte 4 euros. Après j'ai vu la queue pour se faire rembourser, je me suis dit waouh j'espère que ça ira. Du coup j'ai pris ça à Ikea et je suis allée à FNAC aussi pour regarder un petit peu parce qu'en fait j'ai acheté le journal de Gurti. Sauf que c'est le tome numéro 9, mais en fait il y a d'autres tomes avant mais je ne savais pas. Grosse annonce marketing là, je me suis dit waouh c'est trop bien c'est un nouveau livre. Mais non, c'est un livre qui c'est le tome 9. Genre il y a eu 8 tonnes avant tu vois. En plus sur le tome c'est même pas écrit que c'est le tome 9. Mais ouais c'est pas écrit. Et je viens de vérifier sur le site de la FNAC c'est même pas le tome 9, c'est le tome 5. Y'a rien qui va là. Du coup j'ai regardé sur Vinted pour voir s'il y avait des gens qui vendaient et tout. Ça valait pas trop le coût, c'était 8 euros ou 5 euros et en gros ça me revenait au même prix que si je le prenais à la FNAC. Du coup comme on fait pas le balcon, on va faire le bureau beaucoup plus rapidement. Donc au moins ça je suis trop contente. On va faire le bureau, on va pouvoir réaménager. Ce bureau ça va être à moindre coût parce qu'on va acheter juste deux meubles, ça va tout changer dans le bureau. J'attends encore le néon qui va bientôt arriver je l'espère. Je vais juste vous montrer le petit retour de course que j'ai fait la dernière fois. Je vous insère les vidéos maintenant. Bon je reviens d'un petit retour de course, j'ai fait les courses à Lidl, j'en ai pour environ 60 euros. J'ai pris un plateau de poulet à saveur mexicaine, c'était 4 euros. J'aime de plus en plus les trucs piquants avec de la saveur. La dernière fois il y avait mon copain qui m'avait fait goûter un poulet portugais. On n'a jamais pu retrouver ce poulet portugais, il est incroyable. J'ai repris des cookies comme d'habitude, j'ai pris celui-ci aussi, c'est un nouveauté. Trois chocolats, j'ai pris des lasagnes, j'ai pris des pains grillés donc au moins pour le petit déjeuner c'est plutôt pas mal. Trois pommes au raisin, j'ai pris de la bernesse parce qu'on en a quasiment plus. J'ai pris ça aussi, c'est des profitrolles au chocolat. Alors les choux sont dégueulasses mais par contre le chocolat il est hyper bon. Genre dans mes souvenirs c'était ça, après ça payait pas de mine mais en dessert c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris des nems, j'ai pris deux fois des nems, c'était 2€ les 8 nems, les 8 extra gros nems. J'ai pris 4 courgettes, j'ai pris 2 pizzas chèvres, j'ai pris des lardons, j'ai pris avec des bridélis crème. Pour l'apéro en cocotte, il y a de poulet rôti, du melon, 3 fois de la mozzarella, j'ai pris des lardons au chocolat. Donc j'ai pas fait beaucoup de courses parce qu'on part lundi donc ça sert pas à grand chose. J'ai pris des champignons, j'ai pris aussi des saccoubelles, j'ai pris deux grosses tomates avec la mozzarella et le basil du Lilo. J'ai pris aussi des pêche-plates, c'était 2 ou 3€ les pêche-plates. Les abricots, ça devient la saison et moi j'adore ça. Et j'ai enfin pris les gars, une pastèque. 3 ou 4€ la pastèque sans pépins, je suis ravie. Donc je suis trop contente enfin de la pastèque, c'est... voilà quoi, la pastèque ! Moi j'en ai pour 60€, il y a de la viande, il y a des fruits et des légumes, il y a pas trop de conneries que je trouve à part la pizza. Il y a aussi du lait et du pq qui sont encore dans la voiture. Je vais enlever ça là ! J'en peux plus de cette colle sur les sourcils ! Horrible ! Horrible ! Je n'en peux plus ! Du coup je me suis fait des nattes collées parce que j'en pouvais plus de me les attacher en mode queue de cheval. Alors Déric, je ressemble à un cornichon, le retour du cornichon. Du coup on va y aller. On arrive à Leroy Merlin, j'ai une tête, on a mis 45 minutes pour y aller. Je trouve une sous-couche qui va et une peinture en espérant qu'il y en ait. Je ne sais même plus ce que j'avais pris comme peinture pour mes meubles. Ah pour prendre aussi un vernis peut-être ? Du coup ! Vernis sous-couche ! Et moi je ne veux pas un vernis qui jaunit en plus, parce qu'il y a des vernis qui jaunissent. J'avais fait de base un partenariat avec eux, Idée Paris ou quelque chose comme ça, sauf qu'ils ne m'ont plus jamais répondu. Du coup bah tant pis, je ne vais pas prendre ça. Je ne sais plus ce que j'avais pris. Libérons, voilà c'est ça que j'avais pris. Libérons, j'avais pris ce pot-là. Mais je n'avais pas payé, enfin si j'avais payé cher, on va pas se mentir. Mais moi il me faut un gros pot. Un plus gros pot ? Ouais mais il me faut un plus gros pot que ça. Le meuble il est grand. Donc on a regardé pour les chiottes parce qu'on n'a plus de brosse à chiottes. Oh t'as des bras brontia aussi bébé là ? Je suis mort sur bras brontia partout. Et en gros on a vu cette chose pour récurer les chiottes. C'est spécial hein ? Pourquoi pas ? Ça c'est moche hein ? Ça je préfère ça tu vois ? Et on cherche un truc, un porte-pécu. Mais c'est compliqué de trouver un porte-pécu les enfants. Je viens de découvrir cette chose. Moi j'aime bien celui-là en marbre, il est beau. C'est celui-là. Mais vas-y, 15 balles, un porte-pécu quoi. T'as dit quoi ? Ça permet de gratter dans le fond ? Tu veux pas nous mettre d'autres détails mon cœur ? Mais non mais ça permet de gratter dans le fond quand t'as mal au cul. Oh ! Regarde il y a ça aussi mais pour ce prix-là je crois. Ça ça se colle. Ah on peut peut-être mettre ton double face ? Au lieu de faire un trou. Black mat, c'est comment ? Tu peux même pas le voir, il est où ? Emplacement 47. Il n'y a pas. Comme par hasard il n'y a pas. On prend tout le temps Prabancia nous. Il y a 46 mais il n'y a pas 46. Oui c'est du noir mais moi j'adore le noir. Je vais voir comment c'est derrière pour l'accrocher. Bah voilà il y a des trucs pour mettre les scotchs. Ah bah non je peux mettre du scotch. Ah bah voilà super. Bah voilà. On prend ça. On prend ça super. Ça coûte combien Prabancia ? En gros c'est pas cher etc. Mais ça tient pas du tout. Sinon on prend des chiottes japonaises comme ça. Plus besoin de PQ. Plus besoin de rien. En vrai ? C'est le même prix. Un petit tuyau dans les FFS là. Pouf ! Lavement rectal. On aimait bien ça. Sauf que c'est des brosses de merde encore à l'intérieur. En fait genre ce genre de choses. En plus c'est 10 balles. Non mais c'est le même prix. Je me rassure en regardant les prix mais bon quoi. C'est quoi ? C'est le même prix ? Ouais c'est des prix chers. C'est à dire ? Pour une brosse à chiottes genre. T'as regardé quoi ? À Action. Moi je les prenais tout le temps à Action les brosses à chiottes. Non mais vraiment on est en train de parler de brosses à chiottes. Mais à Action je les prenais tout le temps là-bas. Sauf qu'au bout de pas très longtemps c'était foutu. Ils font des paniers qui sont trop beaux. J'aime trop. Attends il y a plein de paniers. Oh ! J'aime trop les paniers. J'aime trop ceux-là là. Trop choupi. Et on est en train de regarder pour mettre en dessous du bureau des petits carrés comme ça. Peut-être que là c'est un petit peu moins cher. C'est là où j'ai pris mon dressing. Bah c'est ça que j'ai pris. Ah non c'est pas ça. Mon dressing c'est celui-là. C'est plus cher et en plus il n'y a pas en mort. 139 euros. Ouais c'était celui-là. Ouais bah s'il n'y a pas. Oh c'est Stevie ça. C'est pas celui-là qu'on a. Oh la porte elle est trop belle. J'aime trop. Trop belle. C'est quoi celui-là qu'on a ? Si c'est celui-là qu'on a. Non ? Il y a vachement deux bars ici et il n'y a rien. Ah ouais bah c'est pas ça qu'on a. C'est celui-là ? Bah je sais pas ce qu'on a. Mais il est trop beau le dressing. Je sais pas ce que c'est comme dressing mais il est trop beau. Ah en plus il est bien très cher. C'est celui-là qu'on a. Ah oui c'est celui-là qu'on a. Oh il a doublé de prix. Oh la vache. On l'avait payé 140 euros. Ah la vache. En même temps il est bien. Mais celui-là il est trop beau. J'aime bien la porte. Bébé. La petite porte. C'est trop bien ça. Du coup alors ils en ont aussi des petites cagettes. En plus c'est 40 de profondeur. C'est pile poil la bonne taille. C'est 4,90 euros. Et je pense en prendre hein. Elles sont plutôt jolies en plus. Du coup on va rentrer à la maison. On en a fait plus de choses que prévu. Mais il fait noir. J'aime pas quand il fait noir. Non si c'est trop. Je préfère quand il fait beau mais pas trop chaud. On dirait qu'il va tomber. Tout en haut et à bout. Ouais mais leurs bâtiments là. Ils sont trop chelous. Aucun sens. Aucun sens. Il y a un cube sur un cube. C'est moche. Mon chacha. Je crois que t'allais manger toutes tes croquettes. Mais non t'as encore des croquettes mon chacha. Ouais. Il est 18h50. Un nouveau trépied. Ça va Tuk ? J'ai l'impression d'être un hibou. Mais c'est la caméra qui fait ça. Je vous jure je suis pas un hibou en vrai. Genre là j'ai pas mis l'anticien. J'ai rien mis hein. Genre en fait je suis juste rouge. Et je suis floue aussi. C'est bien caméra. On a pris pas mal de choses à Leroy Merlin. Je vais vous montrer. On a regardé des vidéos YouTube. On a mangé de la pastèque. Un petit peu de melon. Et tout le bordel. Enfin on s'est un petit peu posé. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris à Leroy Merlin. Ah et aussi on est allé à Karouf. Attendez je vais vous montrer ça d'abord. On a pris des livres qui étaient à 2,95€. Mais ça penche là les livres. T'as fait tomber Gugus. Donc on a pris ce genre de petite BD 2,95€. Enfin 3€ en gros. Everybody. A Karouf. Donc on a pris 10. Y'a Black Window, Dard de Vie. Black Window. Le Window. La fenêtre noire. Black Widow. Dard de Vie des poules. Black Window. Bref y'a des trucs de Marvel quoi. Mets ça de ton côté. Remets moi mon truc California là. Du coup j'ai toujours un trépied. Mais je ne sais toujours pas cadrer. Ça changera jamais d'habitude. Donc on a repris des rideaux. C'est les mêmes rideaux qu'on a dans tout l'appartement. Ils sont super bien. Bichette il peut faire ses grilles dessus. Il peut s'accrocher dessus. Ça ne s'effiloche pas. Nous dans la chambre on a un. Il s'est effilogé. Il vient de chez Babou. Il est horrible. Je suis très contente d'avoir pu retrouver le même. C'est la Secret Collection. Voilage. Donc c'est celui-ci. Il coûte 15€ je crois dans mes souvenirs. Mais franchement il est super bien. Et si vous avez un chat qui fait des conneries. Au moins ça ne s'abîme pas. La fameuse brosse à chiottes. Voilà. Donc au moins il est content. Il pourra récurer les chiottes. Ha ! Je lui offre un couteau pour faire à bouffer. Il prend un truc pour récurer les chiottes. Je vous dis il y a des choses qui sont intelligentes tu vois à faire. Voilà. J'ai pris ensuite du double face. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais il a pris du double face. J'ai pris aussi un pinceau. Parce que les miens je crois qu'ils sont en train de mourir. Donc j'ai pris un pinceau. Il coûte 7,50€ quand même. Ah bon ? J'ai enfermé Prince. Il coûte 7,50€. Même si je vais à Action pour les pinceaux. Mais sauf que je n'aurai pas le temps d'y aller. Donc j'ai pris celui-ci qui est vraiment très très bien. J'ai déjà utilisé ce genre de pinceaux. C'est la marque Rouleur. Les poils sont très bien. C'est parfait. Vraiment. Pour le meuble. J'ai essayé de vous donner les prix juste après. On a pris donc la peinture. Meubles. Donc il y a aussi le velours de meubles. Velouté de meubles. Un truc comme ça. Velouté de meubles. Velouté de peinture. Je ne sais pas trop ce que c'est la différence. Mais bon. J'ai repris ça en fait. C'était ce que j'avais pris pour tous mes meubles. J'avais pris cette couleur-là de la marque Liberon. Pour moi c'est une excellente marque. Par contre ça coûte cher. Je suis désolée. Ça coûte trop trop cher. Et il n'y a pas de peau de 1 litre. Il n'y a que des peaux de 0,5. Donc j'espère que ça va suffire pour tous mes meubles. On va espérer. Puisque j'ai pris une sous-couche. Donc j'ai pris la même sous-couche que pour ma première vidéo. Quand j'ai relooké mon meuble. C'est la sous-couche boitannique chêne et bois exotique. C'est une sous-couche qui est vraiment faite pour les meubles qui sont très foncés. Donc le mien il n'est pas trop foncé de ouf. Je pourrais peut-être faire deux couches de sous-couche pour que ça fasse blanc comme ça. Je n'ai pas besoin de racheter de la peinture. Je ne sais pas si vous captez mais j'essaie de faire des économies de peinture. Parce que 25 balles à un pot au bout d'un moment c'est gonflant. Donc voilà j'ai pris une sous-couche. Par contre la sous-couche elle fait 1 litre. Donc ça c'est vraiment bien. Et j'ai pris aussi, ça c'est excellent. C'est ce que j'avais pris aussi. La protection surface peinte. Vous avez en mat satin et brillant. Moi je prends toujours en satin. Parce que le brillant ça fait des traces. Le mat ça fait des traces. Le satin ça fait pas trop de traces. Donc j'ai pris ça aussi de la marque Uliberon. Si je peux vous remettez-les en barre d'info je vous les mettrai. Et ensuite pour les chiottes on a pris Bravencia. On a nos poubelles Bravencia. Et bien pourquoi pas un porte-rouleau PQ Bravencia. Donc c'est celui-ci. Il est noir. Il est plutôt joli en plus je trouve. On a vu des porte-rouleau PQ. Pas trop cher en plus. Mais à chaque fois mon copain il aime pas. Ou moi j'aime pas. Et donc on a pris celui-là. Donc c'est vraiment un truc basique. Je suis sûre que sur Aliexpress il y en a. Mais vas-y c'est garanti 10 ans. Tu connais. Et donc si je peux vous donner les prix. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir les prix. Bien sûr des prix pour critiquer. Oh mon dieu elle s'acheter ça à 12 balles. Alors que ça coûte 1€ de l'action. C'est bon au bout d'un moment c'est relou. Donc le dérouleur Bravencia 10€. Donc moi à chaque fois on a moins 10%. Le balai c'était 15. Le pinceau 7,50. La protection comme ça 20 balles. J'arrondis mais 20 balles. La peinture du meuble 22. La sous-couche 26. Le scotch 10,50. Et le voilage 15,90. Et on a à chaque fois eu 10%. Ou bah normalement la prochaine vidéo ça sera le relooking de mon meuble. Normalement vu que je vais filmer ça chez mon père. Je vais vous montrer un petit peu et tout. Ça va faire la deuxième édition. Comme pour ma première vidéo. J'ai essayé mon café avec du lait de coco. Je suis pas très très sûre du résultat. On va tester ça. Sachant que ça a pas très bien fonctionné le lait de coco. Moi je trouve. Je pense que c'est un petit peu trop épais. Et bien je me suis refusé un café parce que c'était dégueulasse. Petit café avec les pailles en verre de chez Alice Alice. Moi je dis oui. Je suis habillée n'importe comment. Ça n'a aucun sens. En fait j'ai tellement bien pensé au short qui vient de chez New Yorker. C'est un short pour les mecs. Je l'adore. Je pense que je vais me prendre en violet parce qu'il est incroyable vraiment. Et j'ai fait un petit pull pour sortir chouquette là. Et je n'ai aucun style. Mon dieu avec les cheveux gras. Oh là là je ne vous respecte vraiment pas. Mais vas-y. J'ai pas envie de me les laver maintenant. J'ai envie de me les laver ce soir. Et je dois filmer une vidéo en plus aujourd'hui avec mes cheveux gras. Bon la vidéo normalement vous l'aurez déjà vue. C'est la vidéo sur le bureau, le grand tri et tout. Donc je vais continuer le grand tri. Pour vous vous aurez déjà vu la vidéo. Je vous la mettrai dans le petit qui est juste là. Je sais même plus. Donc hier soir on est allé chez mes voisins. On a passé une petite soirée avec eux. On a joué un petit peu aux jeux de société. Le mytho où j'ai à chaque fois gagné. J'étais trop contente. C'est un truc de triche. Et moi je suis la reine des tricheuses. Donc ça me va très très bien. On a joué au Uno aussi. Donc c'était plutôt drôle. Et on n'a pas joué encore au kilo de merde. Ça faut vraiment le tester à plusieurs. Ça va être trop drôle. On est arrivés assez tard chez eux. On est arrivés vers 22h. Donc ils étaient un petit peu chaos quoi les pauvres. Du coup voilà j'ai reçu des petites pubs. Moi j'adore les pubs. J'aime trop ça. Donc bref voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante. Voilà c'était un petit vlog. Des fois je fais des longs vlogs de 40 minutes. Des fois j'en fais des petits. Je pense que celui-là c'est un petit vlog. Dans les prochaines vidéos il y aura donc des relookings. Il y aura les travaux au niveau du bureau. Parce que je pense qu'on aura le temps pour le faire. On va retourner à Disney. Je ne sais pas si je vais vous filmer ça en vlog. Peut-être sur Instagram je vous filme un. Parce que je sais qu'à chaque fois vous êtes nombreux à vouloir regarder et tout. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas y aller. Qui sont très très loin de Disneyland. Et qui ne peuvent pas y aller. Qui n'ont pas les moyens. Donc des fois je vous montre un peu comment c'est etc. Les décorations. Donc si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. C'est elisabrthoff. Donc ça sera le 15. Donc à la toute première ouverture du parc. Je vous mettrai ça en story permanente. Comme ça vous pouvez regarder. Et puis voilà. Bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Ce qui fait que je ferai juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à peu tard dans une prochaine vidéo. Bye.